Alors, pour réaliser des maisons toutes différentes, avec les carrés et les triangles que je t'ai donnés la semaine dernière, et pour que ce soit facile à faire, il existe un outil qu'on appelle le tableau à double entrée. Alors, tu regardes, il est là, c'est une feuille avec des cadres, des cases, ça s'appelle un quadrillage, et les entrées, c'est comme les entrées d'une maison, c'est ce qu'il y a sur le côté et ce qu'il y a en haut. Ici, c'est l'entrée des murs rouges, ça veut dire que tous les murs rouges seront dans cette ligne. Alors, je peux d'ores et déjà poser tous les murs rouges dans la ligne du haut, c'est la ligne des murs rouges. La deuxième ligne, tu l'as compris, c'est la ligne des murs bleus. Je peux poser tous les murs bleus. La troisième ligne, c'est la ligne des murs jaunes. Et je pose tous les murs jaunes. Alors maintenant, qu'est-ce qui manque à mes maisons, ce sont les toits. Ici, tu as la colonne, le chemin des murs, des toits bleus sur toutes les maisons qui sont dans cette ligne. Alors, la ligne, quand elle est debout, on dit que ça s'appelle une colonne. Dans cette colonne, je vais mettre tous les toits bleus. Dans cette colonne-ci, dans ce chemin-là, je vais faire entrer tous les toits jaunes. Et dans la dernière colonne, dans le dernier chemin, je vais faire entrer tous les toits rouges. Et si tu regardes bien les maisons, tu verras qu'elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas de pareilles. Parce que j'en suis sûre, avec le tableau à double entrée, je ne peux pas faire deux maisons pareilles. À toi d'essayer avec ce que je t'envoie en PDF.